Salut les filles et les garçons, on vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo minute tip pour parler du bas du ventre. Alors quand je parle du bas du ventre, je parle pas du tout de ce qui est en dessous de la ceinture. Je vous arrête de suite parce que là les mecs je les vois venir. Non, je parle du gras qui vient se loger en dessous du nombril, vous voyez. Et d'ailleurs c'est surtout les filles qui me demandent, je sais pas pourquoi, parce que normalement c'est plutôt les mecs qui sont censés mettre de la budène. Comment perdre ce gras du ventre ? Alors en fait dans la théorie c'est super simple. Après c'est vrai que dans la pratique, il faut quand même être assez persévérant et avoir pas mal de volonté. Il y a beaucoup de filles qui me demandent, voilà j'arrive pas à faire ce gras du ventre etc. Mais en fait qui n'y mettent aucune intensité. Il faut mettre de l'intensité, répète avec moi, intensité. Aller à la salle ça vous donnera jamais un corps de malade. Comme aller à la bibliothèque ça vous rendra pas intelligent. Non, il faut en fait tout donner, bosser et s'arracher à chaque fois que vous faites une séance. Si vous y allez, décontractez, vous faites que papoter, vous chargez pas, vous êtes en fait sur vos acquis, vous n'aurez pas des résultats satisfaisants. Donc il faut y aller et il faut tout donner. Mais j'ai super chaud en fait. Mais alors cet été avec les spots, je sens que je vais mourir. Alors déjà le premier conseil, en fait c'est un conseil avant conseil. Donc voilà, c'est d'arrêter de croire que les crunches vont vous aider. Les crunches ne sont pas vos amis, on oublie ça. Les crunches ça va pas vous faire perdre le gras du ventre. C'est clair et net, il y a des méthodes beaucoup plus efficaces que se taper 500 crunches sous les soirs, croyez-moi. Si vous voulez perdre du bas du ventre, en faisant un raccourci en fait, il faudrait presque pas travailler vos abdos. Bon, c'est un petit peu court-circuité, mais en gros c'est pour vous dire que pour perdre le gras du ventre, il faut faire beaucoup, beaucoup d'exos polyarticulaires, notamment comme les squats. C'est des exos qui vont en fait solliciter notamment votre ceinture, votre ceinture. On va pas y arriver. Ce sont des exos qui en fait sollicitent beaucoup votre ceinture abdo-lombaire. Donc vous allez solliciter vos abdos, mais surtout en fait vous allez beaucoup dépenser d'énergie. Pendant l'exercice lui-même, parce que c'est des exercices qui sollicitent tout un tas de muscles différents, mais aussi après, parce que vous allez continuer à brûler de l'énergie justement après la séance. Donc tu vois, c'est le genre d'exos en fait qui est vraiment double bénéf, un acheté, un offert. Ensuite, ce que vous pouvez faire à intégrer dans votre routine régulièrement, c'est faire du gainage. Donc ce sont en fait des exercices qui sont complètement différents de tout ce qu'on a l'habitude de faire, comme les crutches, etc., mais qui sollicitent beaucoup en fait la ceinture, la ceinture, mais j'y arrive pas. Et qui dit ceinture abdominale dit transverse, et les transverses, c'est les muscles rois du ventre plat. Donc ce sont des très bons exercices, il y a plein de variantes possibles. Il y a la planche, voilà, le gainage traditionnel. Vous avez le truc sur la roulette aussi, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous prenez une roulette, vous descendez et vous remontez comme ça avec les bras. Vous avez aussi tout ce qui va être, par exemple, commando, ça va solliciter vos abdos. Même les pompes en fait, voilà, c'est ce type d'exo qui va vous faire travailler vos abdos sans que vous en rendiez presque compte. Après, concernant le cardio, puisque je sais que vous êtes toute fan du cardio quand il s'agit de perdre du gras, je vous conseillerais plutôt de faire du cardio HIIT que du cardio long. Donc c'est vrai que, voilà, le cardio, tout ce qui est une heure de footy, vous pouvez en faire une fois par semaine, mais c'est pas forcément ce qui est à privilégier au maximum, dans le sens où en fait ça va brûler de l'énergie sur le moment, moins après, et surtout ça risque en fait de vous faire fondre vos muscles. C'est vrai que tout ce qui est cardio HIIT, ça va vous faire brûler énormément d'énergie pendant la séance, aussi après, et surtout vous pouvez même prendre du muscle. Après, ça va dépendre des exercices que vous allez faire, mais avec certains exos de cardio HIIT, vous pouvez même faire du développement musculaire. Donc c'est vraiment super intéressant. Je crois que tout le monde a vu un petit peu cette photo, que j'aime pas forcément beaucoup, parce que c'est vrai que ça fait très cliché, mais ça illustre assez bien le mécanisme. Enfin, le dernier conseil, c'est bien évidemment d'adopter une alimentation adaptée. Donc à chaque fois, je vous le dis, je vous le répète, mais s'il y a une chose à faire pour avoir une bonne alimentation, c'est bannir les sucres. Donc quand j'entends sucre, j'entends tout ce qui est IG élevé, sucre rapide, etc. Donc vous le savez, je vous l'ai déjà dit 400 000 fois, je crois, le sucre, c'est notre ennemi numéro 1. Ensuite, deuxième conseil vraiment facile à adopter quand on n'est pas hyper calé sur le sujet, c'est de favoriser tout ce qui est végétal de manière générale. Donc favoriser les fruits, les légumes, certains céréales, ça va en fait favoriser votre transit, ça va vous apporter plein de vitamines, de minéraux, etc. Et qui dit bon transit, dit ventre plat. Je vous en parle dans cette vidéo, je vous mets le petit lien si jamais ça vous intéresse. Enfin, je terminerai cette vidéo en vous conseillant de rester focus sur vos objectifs, d'être déterminé et surtout d'être patiente et régulière. Les résultats, ça vient pas du jour au lendemain. Ouais les filles et les garçons, je vous fais de très très gros bisous, je vous retrouve dimanche à 17h pour une nouvelle vidéo fitness qui je pense va beaucoup beaucoup vous faire rire. Je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt.